Alors Docteur Job, on vient là de finir le dernier grand meeting ici au Pakistan. Alors, vos impressions à Chiot-Papa ? Oui, ça m'étonne, je peux le dire comme ça, la rage, la rage, de faire encore mieux. Parce que ce que je vois dans chaque mission, et particulièrement dans cette mission, me révolte davantage. Voir des hommes et des femmes que les diables et les démons font souffrir à ce niveau, et que nous avons une réponse, que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une réponse appropriée à ce genre de problème. Quand je dis nous, je parle de l'Église en tant que corps de Christ, et voir des gens continuent à souffrir de la sorte, alors que Christ est déjà mort sous la croix, pour le pardon de leurs péchés, pour les délivrer de la captivité, pour les guérir. Mais ces gens continuent à souffrir. Nous faisons ce que nous pouvons faire, mais tout ce que j'ai pu dire, que ça me donne encore plus de motivation, de faire encore mieux, si c'est possible, selon les limites humaines que Dieu nous a donné. Nous sommes au Pakistan, un pays, en tout cas, connu, réputé, hostile au christianisme. Nous avons rassemblé, aujourd'hui, près de 3000 personnes. Et hier encore, nous étions autour de 3000 personnes, ici au Pakistan. Le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose de grand, homme de Dieu. Oui, c'est pour dire que la bonne nouvelle, telle que le Seigneur l'avait dit, est en train d'être répandue dans toutes les nations. Parce que ce que nous vivons là, ce que vous venez de voir ici, c'est la parole de Dieu. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Il a bien dit, à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc, il n'y a pas une seule nation qui sera épargnée. L'Évangile entrera partout, même là où les gens pensent que l'Évangile ne va pas y entrer. L'Évangile va y arriver, et il y aura des chrétiens dans toutes les zones, dans toutes les localités, dans toutes les tribus, comme la Bible le dit. Docteur Job, au total, nous avons plus de 500 guérisons. Sinon, pas plus. Récensez, comptez, vérifiez. Qu'on pouvait vérifier, en tout cas sur place, et savoir les témoignages des personnes elles-mêmes. Mais d'aucuns ne diraient que ce n'est pas possible. Jésus guérit encore aujourd'hui. Ça devait même être naturel pour le chrétien de le dire, d'en parler. Pourquoi ? Parce que, dans la conception de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, les miracles doivent être un mot de dévie de chaque chrétien, de chaque personne qui croit. Parce qu'il est dit que les miracles vont accompagner ceux qui doivent croire. C'est quand même impressionnant que jusqu'aujourd'hui, on peut trouver des chrétiens qui ont fait 10 ans, 20 ans, mais qui sont sceptiques en ce qui concerne les miracles. Lorsque les miracles devraient être leur mode de vie, leur style de vie. Et ce que nous avons vu est tout simplement merveilleux. Je crois que tous ceux qui étaient là ont vu comment, instantanément, des centaines de malades étaient guéris. Qui les guérissait ? Le Seigneur Jésus. Et c'est, comme nous ne cessons de les répéter, c'est la seule preuve qui détient l'Église pour prouver au monde et aux hommes, à tous les hommes, que Jésus-Christ est vivant. Nous bénissons le Seigneur au soleil. Je sais qu'il y a des gens qui iront consulter aussi leurs médecins parce que toutes les maladies guéries ne peuvent pas être vérifiées sur place. Et il y aura encore beaucoup plus de témoignages. Je vais parler de témoignages en particulier pour ce soir. On aurait le temps de parler des témoignages d'hier après Salabat. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre ville qui est beaucoup plus au sud d'ici du Punjab au Pakistan. Cette femme qui est venue, elle a dit qu'elle avait une tumeur. La tumeur a disparu au Rhin. Une autre qui arrive, elle dit qu'elle avait une tumeur à la tête et elle a senti donc la tumeur se fondre et de l'eau sortir de cette tumeur. Juste vos impressions. Oui. Là, le Seigneur Jésus a fait des choses. Par contre, le dernier cas que tu viens de mentionner, elle avait une tumeur dans le cerveau. Pour savoir qu'une tumeur qui est dans le cerveau a disparu, il faut un scanner. Le Seigneur a voulu faire des choses de sorte qu'elle n'ait aucun doute que la tumeur avait disparu. Parce qu'elle dit clairement qu'elle a senti cette tumeur s'effondre et couler comme de l'eau à l'intérieur d'elle-même. Et du coup, tout ce qu'elle avait comme symptôme, tout ce qu'elle sentait de mauvais est parti. Elle se sent complètement bien, complètement libérée de toute la souffrance qu'elle avait auparavant. C'est clair que cette tumeur a disparu. J'ai dit merci à Jésus. Et pour cet autre dont la tumeur était au rat, la tumeur était visible. Visible. Elle pouvait toucher. Elle pouvait toucher ça. Elle a vu sa tumeur disparaître instantanément. Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Il est vivant. Il n'a pas changé. C'est des personnes qu'on n'a pas touchées, qu'on ne connaît pas. Ils sont dans la foule. Et voilà, le Seigneur les voit. Et il fait ces choses pour les libérer de toutes ces oppressions. Et il fallait donc qu'un serviteur de Dieu arrive là, qui croit au miracle pour que le Seigneur agisse. Beaucoup de serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, ont perdu ce zèle de l'église de la Pentecôte. C'est-à-dire que pour eux, le miracle, c'est le passé. Avez-vous un message pour eux? Oui. Avec beaucoup d'amour, nous essayons toujours d'encourager et de faire ce que nous appelons l'école de guérison. À travers l'école de guérison, nous restituons les écritures à leur place. Nous essayons de faire comprendre à tous que nous ne pouvons pas prêcher la bonne nouvelle autrement. Les miracles doivent faire partie de notre vie, de notre quotidien, de la vie de l'église. Il n'est pas question de devenir des simples professeurs de religion, des discoureurs. Il est important que Jésus-Christ soit présenté tel qu'il a vécu ici sur la terre. Et les évangiles sont clairs. Lui-même, quand il envoie ses disciples, il est suffisamment clair. Il dit, prêchez la bonne nouvelle du royaume, guérissez les malades, chassez les démons. Il ne dit pas autre chose. Lorsque nous voulons servir comme Jésus a servi, nous devons prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'enseignement. Et nous devons chasser les démons, guérir les malades, parce qu'il est venu. Il a dit clairement que le but de l'onction qui était sur lui est, entre autres, de rendre libres les opprimés, de délivrer des captifs. Aucun possédé, par exemple, n'est pas hérité du royaume de Dieu s'il n'est pas délivré. Quand quelqu'un est un démoniaque, sans délivrance, il ne peut pas aller. Donc, sans miracle, il ne peut pas être enlevé. On doit prendre cette chose très, très, très au sérieux. Et je crois qu'il y a des collègues qui comprennent, parce que beaucoup n'arrivent pas à s'inscrire dans le domaine des miracles, faute d'informations. Ils ne savent pas comment Dieu peut les utiliser. Voilà pourquoi nous organisons, comme je le disais, les écoles de guérison, pour permettre aux éliteurs de Dieu de recevoir une transmission d'onction et puissance. Et puis, la plupart, beaucoup de ceux qui ont participé à nos écoles, aujourd'hui, ils opèrent dans les surnaturels et le Seigneur les utilise. Alors, on peut dire, donc, clap de fin ce soir pour le Pakistan. Alors, quel mot pour cette église du Pakistan? Vous avez vu les pasteurs, vous avez vu le peuple de Dieu, cet amour, cette ferveur pour ces hommes. Alors, un dernier mot pour le Pakistan, homme de Dieu? Oui, j'ai beaucoup apprécié le zèle qu'ils ont. Ils manifestent un zèle magnifique. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Maintenant, il est question de leur apporter tous les bénéfices qu'ils peuvent tirer de leur foi en Christ. Parce qu'ils risquent de rester, de sombrer dans la religiosité. C'est dire que, bon, nous avons l'habitude de croire. C'est bon de prier Dieu, Dieu existe. Ça ne suffit pas. Notre Dieu ne nous a pas donné que la vie éternelle, le pardon des péchés. Il nous a également garanti qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire, il est venu pour améliorer la qualité de vie de toute personne qui croit en lui en lui délivrant des puissances et des ténèbres, en lui délivrant des maladies pour que cette personne travaille, produise et vive dans la prospérité. Et j'ai béni cette église. Je prie le Seigneur qu'il nous aide. Comme nous avons déjà parlé avec le pasteur Silas Lazare, nous sommes convenus pour que l'année prochaine nous puissions faire une école de guérison avec des serviteurs de Dieu afin que les seigneurs commencent à les utiliser ici dans leur pays, qu'ils deviennent des missionnaires. Parce que ce que je tiens à dire aux serviteurs de Dieu est que la mission fait partie intégrante du ministère de la parole. Je ne vois pas les évangiles concevoir le ministère de la parole sans mission. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Les apôtres faisaient la même chose. Nous ne pouvons pas faire des choses autrement. Nous avons nos églises locales, mais nous devons prévoir du temps pour la mission. Et c'est ce que je compte inculquer aux hommes de Dieu qui font déjà un travail un beau travail dans un milieu hostile, dans un milieu très, très difficile. Ils font déjà un très bon travail, mais il faut dès maintenant leur inculquer la notion de la mission pour qu'ils ne continuent pas à penser qu'il n'y a que des gens qui viendront d'ailleurs, qui pourront venir faire quelque chose, qu'ils comprennent, qu'ils peuvent mettre du feu dans leur propre village, partout. Regardez, aujourd'hui, des gens sont venus de plusieurs localités. On nous a dit plus de 90 localités, ils sont venus en bus pour venir assister à ça. Et l'imagine-toi maintenant que dans chaque village qu'il y ait un pasteur que Dieu utilise dans le domaine des miracles, ça épargnerait des voyages à risque. Et je crois que l'une des choses qu'on fera l'année prochaine si Dieu nous prête vie, c'est de leur inculquer cette mentalité de la mission et du surnaturel. Alors, homme de Dieu, merci. Nous avons prié hier que Pakistan voulait dire Holy Land, donc terre sainte. Et donc, on se dit à l'année prochaine ici au Pakistan. Par la grâce de Dieu. Merci docteur. Merci.